Ok les amis, donc aujourd'hui, grande première, on va tester le Manu, le Manu Polypro, donc il s'agit d'un boomerang bipal, conçu par le champion du monde, donc c'est les premiers tests en vol, je vais le mettre en vidéo, donc cette version, il en existe différente, cette version, la version polypropylène, qui est idéale pour les débutants, puisqu'il est relativement léger, d'une portée limitée, 20 mètres maximum, voilà on a toute une déclinaison de ce boomerang, notamment dans des matériaux à la fois phosphorescents pour la nuit, mais également des matériaux plus denses, comme le TP-TALK, et bien d'autres matériaux à venir prochainement, donc cette version là, si vous voulez tester ce boomerang, est idéale pour débuter un bipal, c'est parti, on vérifie bien que votre boomerang est bien plat, et vous lancez, vous voyez donc là, sans aucun problème, là on a quasiment pas de vent, voilà, donc là, bien regardez, parce que le pole est pro pour un bipal, il faut bien vérifier que c'est bien plat, et là vous aurez un vol optimal, alors on retrouve toutes les caractéristiques d'un boomerang de compétition adapté au monde du loisir, on est vraiment très très fier, moi et Manu de ce boomerang, on espère que tu vas faire une belle carrière dans le monde du boomerang, celui-ci en tout cas vraiment est idéal pour s'amuser. Un boomerang droitier, voilà, alors lancez-le bien bien vertical, et vraiment ultra précis, donc celui-ci une vingtaine de mètres, les autres ont jusqu'à 30 mètres, et je pense qu'on pourra l'adapter au monde de la compétition, notamment pour l'épreuve d'eau 6 rounds, avec un boomerang notamment en nylon, non c'est un peu haut, mais il corrige vraiment vraiment bien, voilà, super, donc je pense que vous avez pu apprécier un peu toutes ces caractéristiques, une petite séquence au ralenti, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501